Dans le cadre du programme Agrifon, chasseurs et agriculteurs essaient de travailler ensemble pour améliorer les habitats pour le petit gibier, pour la petite faune sauvage et la biodiversité au sens large. Le programme Agrifon traite de différentes thématiques. En l'occurrence, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion de l'interculture. Chambre d'agriculture et fédération des chasseurs accompagne des agriculteurs volontaires, qu'ils soient chasseurs ou pas, à essayer de tester différentes pratiques permettant de concilier agronomie et biodiversité et faune sauvage. Le cahier des blés ici sur la commune de Gramellard, c'est le gibier emblématique. Le fait de faire le partenariat avec la fédération pour le maintien des chômes nous permet de conserver les oiseaux dès qu'elles arrivent de migration, favoriser la reproduction et ça nous permet de conserver les cailles jusqu'à ce qu'elles repartent. En ce qui concerne la caille, il y a des comptages qui sont effectués tous les lundis matin après moisson pour essayer d'estimer les effectifs migrants et reproducteurs sur ce site. Le suivi est effectué par les chasseurs locaux, donc comptage aux chiens d'arrêt. Nous faisons des contrats aussi avec les agriculteurs, donc de contrats de jachère faune sauvage ou de culture à gibier, qui sont des cultures de transition justement lorsque le chôme n'est pas encore intéressant pour l'espèce, suite à la moisson. Tous les ans, on fait l'assolument de la zone et on s'aperçoit très vite que le chôme de céréales est une culture indispensable pour le maintien de l'espèce, tant pour la reproduction que pour la migration. D'où sur cette commune, donc une convention signée avec les agriculteurs locaux de maintien des chômes au moins jusqu'au 15 septembre tous les ans. Sur la Lomagne, on est un petit peu à cheval sur le Tarn-et-Garonne et le Gers. En termes de pratiques agricoles, il y a beaucoup de labours l'été, ce qui est un petit peu gênant au niveau biodiversité parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nidifient, notamment la caille. On travaille à chercher des solutions pour favoriser ces oiseaux, leur reproduction avec la nidification qui se fait l'été. Et de conserver les chômes, donc ne pas les détruire durant l'été. Et ensuite de répondre aussi à la réglementation. Donc il y a une directive nitrate qui impose de mettre des couverts végétaux. Donc pas sur l'ensemble des parcelles, mais sur une grande partie. On fait une recherche un petit peu sur comment améliorer nos façons de travailler. Il faut qu'on réapprenne. Pour réapprendre, il faut essayer d'autres choses. On ne peut pas toujours apporter des intrants dans nos sols, surtout maintenant avec l'agriculture biologique. C'est pourquoi je me penche un petit peu sur tout ce qui est couvert d'interculture. On a implanté ces couverts de trèfle dans les blés. Il y a le côté érosion. Normalement, on doit arriver à gérer ce problème-là. Puisque dans nos coteaux, souvent on a les terres qui partent très vite lors d'orages, lors d'événements climatiques. Ensuite, tout ce qui est couverture du sol, le vivant, j'espère le favoriser. Nous, on a décidé de travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est la conservation des chômes, avec l'expérimentation de garder des chômes jusqu'au 15 septembre. On demande aux agriculteurs qui ont signé un contrat à Griffon, donc de nous laisser une hauteur minimum de chôme de 20 cm. Plus des analyses de sol pour voir un petit peu comment évoluent les nitrates sur ces mêmes parcelles. Et on travaille sur le salissement des parcelles, en termes d'adventis, pour estimer un petit peu à partir de quel stade ça devient critique pour l'agriculteur. Et à partir de quel moment il faudrait intervenir mécaniquement pour nettoyer la parcelle. L'interculture, à la limite, le plus gros intérêt, je dirais, c'est canaliser la mauvaise herbe. Arriver à faire un couvert assez épais pour pouvoir éviter justement que le reste pousse. Le mieux fond d'un fond, c'est sûr qu'après c'est canalis herbe. L'objectif premier de conservation des chômes, certes c'est pour les espèces gibieres, mais on s'aperçoit très vite que ces chômes sont hyper favorables aussi pour d'autres espèces, notamment des espèces protégées, comme le tic-tem-criard, qui est très présent sur la commune et qui ne cesse de se multiplier depuis qu'il y a ce masqueur de chômes. Sous-titrage Société Radio-Canada